Dans un monde où les humains rencontrent des saiyants et vivent ensemble en paix, la relation entre Goku et Vados s'épanouit. Après plusieurs jours d'aventures et de combats, ils se sont mariés et ont annoncé qu'ils attendaient la naissance de leur premier fils. Shishi et tout le monde étaient satisfaits de cette affaire car Goku jouait avec leur mentalité en raison de ses capacités magiques récemment acquises. Mais la vie heureuse de Goku continuera-t-elle ? Dans un endroit reculé rempli de secrets et de mythes, vivait une mystérieuse communauté d'êtres spirituels connus sous le nom de fantômes. Ces fantômes vivaient dans un monde à eux, où ils profitaient de leur vie sans interférence humaine. Il y avait un brillant fantôme nommé Kiran. Il avait une capacité que son peuple n'avait pas, à savoir la capacité de s'incarner dans le monde humain. Il avait donc un fort désir de comprendre le monde humain. Kiran a décidé de quitter le monde des fantômes et de se diriger vers le monde des humains. Un jour, il infiltra le monde humain et commença à observer et étudier les humains et leurs coutumes. Kiran était émerveillé et impressionné par les humains et leur sophistication. Il a découvert que les humains étaient capables de provoquer des changements et de développer des sociétés. Mais il a également été témoin de leurs conflits, de leurs guerres et de la cupidité humaine. Surtout les combats de Goku, qui l'ont impressionné. Le fantôme se sentait excité et curieux, mais il ne pouvait pas oser rencontrer Goku, car il n'avait pas l'art de communiquer avec les autres êtres. Lorsque Kiran est revenu dans le monde des fantômes, il a décidé d'y vivre parmi ses pères et de partager avec eux son histoire et ses expériences. Il a commencé à motiver les fantômes à aider les humains et à œuvrer pour parvenir à un équilibre dans le monde. Et travailler dur pour transmettre de la bonté et de la positivité à Goku, qu'ils admirent. Au fil du temps, l'histoire de Kiran s'est répandue parmi les fantômes et ils ont commencé à s'intéresser aux personnages de Goku. Certains d'entre eux l'aimaient et d'autres le détestaient par envie. Kiran est parti à la rencontre des dirigeants. Puis il a parlé en disant. Patron, j'ai entendu parler d'un héros nommé Goku. Il m'a impressionné. Je veux apprendre à le connaître et le faire entrer dans notre monde. Kiran, ce n'est pas facile de nous offrir un cadeau comme Goku. Il est très fort et dangereux. Mais je crois que nous pouvons vivre en paix avec lui et coopérer. N'est-ce pas le cas ? Il a gagné de nombreux conflits et est désormais comme un roi. Il a même épousé un ange nommé Vados. Qu'est-ce que vous avez dit ? J'ai donc une meilleure idée. Et si nous capturions Goku et l'utilisions comme une force à notre avantage ? Mais ce n'est pas vrai. Nous devons coopérer et vivre en paix avec les humains. Nous ferons ce que nous pensons être le mieux. Trouvons un moyen d'exploiter son pouvoir maintenant. Kiran est inquiet car il sait que ce n'est pas le bon choix. Kiran a quitté la réunion des dirigeants avec la décision de rechercher Goku et de l'avertir. Il a dit. Je dois trouver Goku et le prévenir. Il ne devrait pas être victime d'un complot. Monsieur, vous savez que Kiran est la seule personne capable de s'incarner dans le monde humain, et cela est dû à la capacité qu'il a héritée de ses ancêtres sacrés. Que ferons-nous s'il le dit à Goku ? Ne vous inquiétez pas, mettons en œuvre le plan habituel. S'il est marié à un ange, cela nous facilitera la situation. Je serai jeté dans le cœur des anges qui le haïssent. Et ainsi ils se débarrasseront de lui pour elle. Pendant ce temps, au milieu de la nuit, Kiran entra dans la chambre de Goku et Vado, où régnait la paix et la tranquillité. Alors que les bougies se reflétaient sur les murs et que le couple dormait paisiblement dans le coin sombre de la pièce, le petit fantôme apparu soudainement après avoir hésité à plusieurs tentatives pour rencontrer Goku, puis commença-t-il à murmurer. Goku ! Goku ! Vados se réveilla lentement et regarda le coin où se tenait Kiran avec émerveillement. Pendant que Goku dort encore. Je suis désolé Vados, mais j'ai des choses importantes à dire à Goku. Je suis un fantôme et il y a une urgence. Goku s'est finalement réveillé et cette fois il était dans un état d'étonnement après avoir vu cette étrange créature. Qui es-tu et que veux-tu ? Les chefs fantômes envisagent de s'emparer de votre pouvoir. Ils veulent vous recruter de force et conquérir le monde humain. Je viens de leur parler. Quoi ? Ce n'est pas possible. Les dirigeants des fantômes veulent faire ça ? Oui, et vous devez vous préparer et vous préparer à la confrontation. Goku, sommes-nous prêts pour ça ? Nous avons récemment vaincu nos ennemis et décidé de vivre une vie meilleure. Alors que s'est-il encore passé ? Nous serons prêts. Relevons ce défi ensemble. Ne t'inquiète pas. Ô créature, viens avec moi dehors et parle-moi des détails. Goku est sorti avec ce petit fantôme au milieu de la nuit, et en effet il y a eu une profonde discussion entre les deux sur la question des chefs fantômes qui envisagent de s'emparer de son pouvoir et également de contrôler toute l'humanité après avoir entendu la vérité selon laquelle Goku est devenu roi et le pouvoir qu'il possède peut-être en leur faveur. Dans ces situations, dans le monde fantôme, les dirigeants se rencontraient et travaillaient ensuite à la formation de leur propre rituel, qui était mis en œuvre une fois dans l'état de base. Leur intention lors de ce rassemblement était de créer des conflits et de les jeter dans le cœur de tous les anges, afin de les exploiter pour se débarrasser de Goku et le soumettre au contrôle. Ils ont en fait activé leur propre pouvoir, que personne d'autre ne possédait. Tous les anges furent soudainement affectés par cette situation, à l'exception de Vados, et c'était parce qu'ils voulaient aussi l'exposer à une trahison. Ainsi, des conflits s'emparèrent de Whis et du reste des frères, et soudain l'idée de se débarrasser de Goku commença à envahir leur cœur et leurs esprits. Demain matin, Goku était seul avec Vados et le petit fantôme est rentré chez lui, tandis que Whis a décidé de tenir une réunion avec tous les frères et de travailler à l'élaboration d'un plan pour se débarrasser de Goku, soudainement après qu'ils aient eu cette mauvaise pensée d'utiliser la sédition. Whis a décidé de tenir une réunion avec ses frères loin de Berus et du reste de ses amis afin de se débarrasser de Goku et de trouver un moyen intelligent d'atteindre cet objectif. Chacun d'eux commença à présenter ses propres idées jusqu'à ce qu'une idée étrange vienne à l'esprit de Whis, qui était d'immortaliser Goku dans un endroit lointain afin qu'il ne soit pas soupçonné. Après plusieurs suggestions infructueuses, l'un d'eux lui a suggéré d'emprisonner Goku dans la chambre temporelle, mais il devrait le pousser dans ce piège d'une manière qui assurerait leur sécurité. Whis a décidé de proposer à Goku l'idée de venir au palais afin de tenir une réunion avec les anges concernant ce qui se passera plus tard, d'autant plus que le fils de Goku naîtra de Vados, et donc Goku a été invité à cette affaire. Alors que Goku passait ses journées comme d'habitude avec Vados, il reçut une sommation de se lever pour se rendre au palais. Bienvenue à nouveau Goku. En fait, je vous ai convoqué pour quelque chose de très important. Il y a des gens qui se sont introduits chez nous et ont travaillé pour voler les Super Balls, et cela menace bien sûr notre existence. Si ce n'est pas votre esprit, alors vous devez être prêt à y faire face. Qu'est-ce que tu dis Whis ? Je n'ai reçu aucun avis d'intervention de qui que ce soit. Eh bien, quelle pourrait être cette violation ? Goku soupçonnait que le fantôme qu'il avait rencontré avait peut-être piégé Goku juste pour profiter de son inattention et voler les Super Balls, mais la réalité est que Whis a caché les Super Balls et c'était juste pour faire croire à Goku qu'il était appelé pour un très bon moment. Mission nécessaire au bénéfice de tous. Il a suggéré l'idée de s'entraîner avec Goku dans la salle. Le timing repose sur une technologie de base, qui est celle qui va lui permettre de détecter l'emplacement des balles pour aller les chercher. Whis est en fait intervenu auprès de Goku et Vados. Tandis que le reste des anges affirmaient qu'il serait chargé d'aider une famille parce que son nouveau fils devait être en sécurité, alors le trio entra dans la chambre temporelle. Maintenant Whis, comment penses-tu que nous devrions nous battre ? Maintenant, vous m'avez négligé et je ne pense pas que l'idée de me battre avec vous sera d'une quelconque utilité. N'oubliez pas que ma puissance peut maintenant vous attaquer et rattraper tous vos frères. Je ne pense pas Goku. Si tu as confiance en toi, c'est bien sûr ce que nous voulons, mais attention à ta confiance, parfois elle peut se retourner contre toi avec quelques répercussions, et si tu veux que je te prouve la vérité de ma déclaration, vous devez maintenant me porter un coup violent au visage. Si vous pouvez me retirer de chez moi, je vous le garantis. En fait, tu as plus de pouvoir que moi et je ne tomberai pas dans ce plan. Pendant ce temps, Goku brandissait son poing avec la force nécessaire puis le frappait de toutes ses forces au visage de Whis. Il s'est précipité puis est entré en collision avec la porte de la salle du temps, ce qui l'a fait projeter loin à l'extérieur, ce qui lui a également fait ressentir le choc, craignant que ce coup n'ait causé des dommages à Whis. Pendant ce temps, Whis s'est levé et a lancé une puissante attaque dans la salle du temps, ce qui a détruit la porte de la pièce, enfermant Goku à l'intérieur et restant enfermé pour toujours. Immédiatement après que cela se soit produit, Goku s'est inquiété, puis il s'est dirigé vers la porte de la pièce pour vérifier Whis, puis il a découvert que la destruction avait caché la porte et qu'elle n'existait plus, et il ne pouvait plus sortir pour voir la vérité. Qu'est-ce que c'est arrivé ? Je n'arrive pas à croire que j'ai détruit la porte de la pièce. Où est Whis ? Maintenant, je dois chercher les détails de ce qui se passe. Il doit y avoir une affaire extérieure dont il faut s'occuper, ou peut-être y a-t-il un être qui s'est appuyé sur ce plan pour le piéger. Je dois maintenant analyser les événements de ce qui s'est passé. Mais Goku ! Je ne pense pas que Whis penserait de cette façon. Quel est son objectif dans cette affaire ? N'oubliez pas que nous l'avons déjà sauvé. Il ne peut pas nous rembourser de cette façon. Je ne nie pas que Whis était plutôt réaliste et amical avec nous, mais je doute que quelqu'un d'autre que Whis se soit appuyé sur ce plan, et peut-être que Whis n'était qu'un outil pour cette mise en œuvre. Notre enfant est sur le point de naître et je ne veux aucun enfant en prison. Cette nourriture ne nous suffira pas pour toujours. Maintenant, je trouve une issue et je sécurise notre fil. Goku était piégé dans la chambre du temps, et maintenant les chefs fantômes riaient et se moquaient de cet acte, tandis que le fantôme Kiryan était désespéré et inquiet de ce qui s'était passé après avoir découvert la vérité selon laquelle Goku avait été piégé dans cette prison. Pendant toute cette période, Vegeta était sur la planète Sadara, et il pensait rendre visite au chef de la planète Sayan sur cette planète après que tout le monde soit revenu en sécurité et à la vie, mais Vegeta était inconscient de tout ce qui s'était passé. Vegeta arriva au palais privé du roi de la planète Sadara, puis y entra avec l'intention de parler avec le chef, il s'intéressait à ce peuple, d'autant plus qu'il avait atteint un haut niveau de pouvoir et souhaitait répartir l'étendue de son pouvoir. Pouvoir au reste des individus sur cette planète. L'intention de Vegeta, en revanche, était égoïste. Parce qu'il veut exploiter le leader jusqu'à ce qu'il soit pleinement conscient de la culture du peuple et ainsi le contrôler plus tard. Le plan de Vegeta réussira-t-il réellement ? Bonjour commandant. En fait, vous ne me connaissez pas personnellement, mais permettez-moi de vous présenter. Je suis le prince Vegeta, le fils du roi Vegeta sur la planète Vegeta. En fait, j'ai vécu de nombreuses décennies, mais ce que vous devez comprendre, c'est que l'existence est redevenue sûre, et c'est ce qui m'a poussé à vous connaître en premier. Y a-t-il un message de bienvenue de votre part ? Bienvenue au Sian, tant que tu fais partie de notre peuple, nous n'avons aucun problème. En fait, je te connais. Kaba et Caulifla me parlent depuis le tournoi du pouvoir que vous avez organisé. J'ai admiré votre personnalité, principalement le fait que vous êtes caractérisé par la fierté saiyan. Viens avec moi pour que nous puissions nous asseoir ensemble. La conversation a eu lieu entre les deux et Vegeta connaît la culture de ce peuple. Presque plusieurs jours se sont écoulés et entre-temps, le vieux Seba est sorti, et il fut lui-même le premier saiyan à exister dans l'histoire. Il rencontra à nouveau Vegeta, comme Vegeta l'avait pensé égoïstement auparavant, et il exprima à travers le plan qu'il avait exprimé qu'il voulait se débarrasser de Goku après qu'il soit devenu roi. C'est pourquoi Seba soupçonnait que Vegeta voulait seulement en profiter en venant sur cette planète. Il posa un groupe de questions et Vegeta fut de nouveau surpris par son arrivée. « Bienvenue Seba. Qu'est-ce qui t'amène ? Ce fut un plaisir de vous rencontrer précédemment, à une époque où l'existence était affectée par l'univers 18. » « Écoute Vegeta, en fait, je suis né dans cet univers, et c'est mon origine, surtout sur cette planète. Je veux maintenant juste protéger tout le monde depuis ma naissance. Cette mission me tient à cœur et nous ne souhaitons aucune exploitation de votre part comme vous le faisiez auparavant. Soit vos intentions sont dans l'intérêt de tous, soit il vaut mieux retourner d'où vous venez, sinon le danger vous entra, d'autant plus que vous ne connaissez pas mon passé. » « Quel est ton passé personnel ? Parlement, je n'en ai pas peur. » Seba pensa informer Vegeta de son propre passé. Quel est le passé de cette personne et possède-t-elle une capacité que tout le monde ne possède pas ? Nous continuerons l'histoire de ce premier épisode dans un deuxième épisode, mais à condition que le clip atteigne les 1000 likes. Merci pour votre soutien et à plus tard.